Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. ABS, à votre santé, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour démarrer une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Et figurez-vous qu'au 35% d'entre nous ont mal au dos. Qu'il s'agisse de lombalgie, de sciatique ou de cervicalgie. Alors à qui s'adresser, que faire quand on a mal au dos ? On en parle ce matin avec Ali Abibi, bonjour Ali. Bonjour à tous, salam alaikum. Thérapeute du couple et de la famille. Et puis le professeur Jacques Theron est avec nous, ravi de vous revoir. Professeur, vous êtes neuroradiologiste et radiologiste interventionnel. Vous avez développé au fil de 40 années de pratique une méthode dite globale de traitement des douleurs du dos que vous nous exposerez ce matin. Mais pourquoi finalement avons-nous tellement mal au dos ? On a mal au dos parce que fondamentalement, on n'est pas fait pour être en position debout. On s'est redressé, ce qui a eu des conséquences bénéfiques sur la dimension de notre cerveau, ce qui nous rend plutôt plus intelligents que les autres. Mais par contre, ça nous met en fragilité pour certaines parties du corps et notamment la partie inférieure de la colonne lombaire où on est vraiment en souffrance. Et si on n'a pas des muscles qui tiennent bien cette colonne, instable, on est dans une sorte de déséquilibre permanent. Eh bien, si on n'a pas ça, on a un risque de souffrance des disques intervertébraux. Alors, on était fait pour être dans quelle position ? – Plutôt à quatre pattes. – D'accord. C'est une question que je vous posais tout à l'heure. Mais est-ce que finalement, depuis le temps qu'on est debout, on n'aurait pas pu s'organiser ? L'homme n'aurait-il pas pu évoluer pour justement renforcer son dos ? – Je pense qu'on était différents. D'abord, on vivait moins longtemps. Il faut bien réaliser ça. C'est que les gens avaient mal au dos et ont toujours eu mal au dos. Mais les gens vivaient moins longtemps. Et ils avaient une activité de plein air très importante. Ils étaient obligés de se nourrir à la campagne. Donc, ils avaient probablement des muscles de meilleure qualité que les nôtres. – On n'est pas fait pour être debout, mais on n'est pas fait pour être assis non plus. – Non, ce n'est pas formidable. Mais debout, c'est particulièrement mauvais. – Et allongé ? – Allongé, on ne se fait pas mal au dos, allongé. – Tout va bien quand on est allongé. – Donc voilà, voilà ce qu'il nous reste. – Il y a des choses qui vont bien. – Bon, on nous fait croire aujourd'hui que finalement, le mal au dos, c'est le mal du siècle. C'est que c'est normal d'avoir mal au dos et que c'est normal de souffrir. – Je crois qu'on a toujours eu, les gens ont toujours eu mal au dos. – En tout cas, ils s'en plaignent. – Ils s'en plaignent, oui, parce que… – C'est parce qu'on a le luxe de pouvoir s'en plaindre. – Comment ? – C'est parce qu'on a le luxe de pouvoir s'en plaindre. – Voilà, exactement. Je pense qu'on a sélectionné tellement de maladies qui nous faisaient mourir précocement qu'il nous reste un certain nombre de maladies, dont ces souffrances qui ne sont pas mortelles, mais qui sont douloureuses, fonctionnelles. – Handicapantes et invalidantes même, puisque la sécurité sociale, quand on voit ce que ça lui coûte en nombre de jours d'arrêt maladie, c'est beaucoup. – Mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Il faut réaliser aussi, pour la compréhension de ce qu'était la douleur du dos, pendant tout le temps, on a pensé que c'était un rapport avec des douleurs osseuses, notamment des articulations postérieures. Et il a fallu récemment qu'on évoque la possibilité d'un conflit entre le disque et la racine nerveuse, le conflit disco-radiculaire qui a été illustré en France par le professeur Deceyze. Et sinon, avant, on pensait que c'était des calcifications, des articulations. En fait, la notion de hernie discale pathologique est relativement récente. – Quelle est votre spécialité ? – Oui, entre autres. – Est-ce que ce qu'on peut voir à l'école, par exemple pour les enfants qui sont en plein développement et en pleine croissance, le fait de rester assis justement pendant toute leur scolarité et pas forcément assis de la meilleure des manières, est-ce que ça a pu influencer sur le fait qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, on est de plus en plus à avoir mal au dos ? – Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que si, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de ça. – Ça n'a pas d'influence, on n'en sait rien. – Je ne suis pas sûr. – D'accord. – Quel lien faites-vous entre l'intestin et notre dos ? – Ah, énorme, un lien énorme. C'est-à-dire que manifestement, l'intestin et la colonne vertébrale ont un lien au moins énergétique en commun. – Ça, c'est absolument certain. On arrive à apaiser des douleurs du dos en traitant la flore intestinale, par exemple. Et ça, c'est tout à fait évident. – Vous dites que c'est tout à fait évident, mais moi… – C'est évident cliniquement. – Voilà, cliniquement, parce que je ne l'ai pas souvent entendu, ça. – Non, non, c'est quelque chose que je développe beaucoup. Et ça fait partie de l'environnement, de la méthode que je développe, qui consiste à ne pas considérer simplement la lésion vertébrale, mais à considérer tout ce qu'il y a autour et tout ce qui peut influencer les douleurs du dos, que ce soit l'intestin, mais également l'émotionnel et également des tas de choses. Vous voyez, donc il faut que la méthode soit globale. Ça, c'est fondamental. – Alors, c'est intéressant le lien que vous faites entre l'intestin et le dos, parce que vous me faites rappeler quelque chose qu'on peut voir culturellement au Maroc. Quand les enfants ont mal au ventre, on leur masse le dos. Et quand ils ont mal au dos, on leur masse le ventre. – Et les douleurs disparaissent. – Mais vous savez, les gens qui cherchent honnêtement, ils se recroisent tout le temps. – Oui. – Et que ce soit, quelles que soient les spécialités médicales ou paramédicales. – Et j'ai encore le souvenir de ma mère qui faisait ça. Je me rappelle quand j'étais petit et que j'avais mal, par exemple, au ventre, à me masser le dos ou vice-versa. – Ça ne m'étonne pas. – Et je n'ai jamais compris le concept. C'est-à-dire, à la base, j'ai mal là, pourquoi me masse ? Si j'ai mal au ventre, pourquoi me masse le dos ? Et c'est vrai que ça soulageait. – Actuellement, à titre complémentaire, je fais très souvent de l'acupuncture, à la fois au niveau de l'intestin et à la fois au niveau du dos. Et ça permet de soulager énormément de douleurs. – Intéressant. – Donc, on n'a pas encore parlé de notre microbiote, mais c'est d'elle dont il s'agit finalement. – Absolument. – Puisque c'est la star maintenant, la microbiote. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on dit « j'ai mal au dos », déjà, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire « j'ai mal au dos ». Parce qu'il n'y a pas un mal au dos. Il y a des mots de dos. – Oui, bien sûr. Ça dépend si la douleur est localisée au dos ou si la douleur irradie, par exemple, à la fesse, à la jambe. On parle de douleurs lombo-radiculaires. De même au niveau du cou. Au niveau du cou, c'est la douleur d'une cervicalgie ou une cervicalgie, tout ça, ça dépend bien sûr d'un état de douleur. – Donc, ça veut dire qu'en fait, la charpente, c'est la colonne vertébrale. – Oui, la charpente, c'est la colonne vertébrale. Mais la colonne vertébrale n'est rien sans l'environnement musculaire qu'il y a autour. Il faut bien réaliser ça. Il faut penser muscle avant de penser colonne, avant de penser os. Ça, c'est très, très, très important. – C'est parce qu'il n'y a pas assez de muscles au niveau des lombaires ou au niveau des cervicales ? – Ce n'est même pas une quantité. Ce n'est pas une quantité de muscles, c'est une harmonie des muscles. La méthode que j'ai mise au point d'harmonisation des muscles de la colonne, ça consiste à les réharmoniser. – Et l'objectif est pour que la colonne puisse être stable et confortable ? – Exactement. Avoir une meilleure tenue active, qui est exactement l'inverse de mettre une ceinture, qui est passif, qui pour moi n'est pas à recommander. – Mais c'est ce qu'on faisait avant ? – Mais on fait toujours beaucoup. – On a commencé par la ceinture en flanel. – Mais ça, c'est un peu différent. – Vous savez, la ceinture qu'on mettait sur les reins pour vous chauffer les reins. – Oui, c'est ça. Ce n'est pas bête, parce que la chaleur, c'est bien. La chaleur, c'est bien. Ce n'est pas le froid. Les gens pensent toujours qu'ils se mettent des glaçons sur le dos parce qu'ils voient les footballeurs se faire mettre des choses froides quand ils ont mal. Non. La chose qui apaise, c'est le chaud. Ça, c'est certain. Et la ceinture en flanel, c'était du chaud. Voilà. – Après, ce dont vous nous parlez, c'est de la fameuse ceinture lombaire. Alors, on le voit dans les salles de gym, par exemple. Les gens qui vont soulever du poids se mettent une ceinture autour des reins. – Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que je peux démontrer, quand on veut, que quand on porte une ceinture, on affaiblit tous les muscles du corps. – C'est-à-dire qu'on ne se protège pas ? On ne fait pas un renfort, finalement ? – Non, pas du tout. – Pas du tout. – Quand on a mal au dos, quelle est la première attitude à avoir ? – La première attitude à avoir, c'est de suivre un traitement médical. Il faut rester classique. Bon, c'est vrai que les anti-inflammatoires, les myuraux à l'accent, c'est bien. Mais on peut également utiliser des thérapeutiques douces, sur le plan même médicamenteux. Et on peut, il y a des tas de méthodes de phytothérapie, des méthodes d'acupuncture qui fonctionnent bien. Nous traitons, nous personnellement, beaucoup de gens sans faire de gestes thérapeutiques plus agressifs. – C'est-à-dire sans opérer, c'est ce que vous voulez dire ? – Oui, ce que je fais, ce n'est pas des opérations. Ce sont des gestes thérapeutiques où on ne coupe rien. On travaille avec une aiguille, c'est tout. – Je peux vous poser une question ? – Oui. – Vous trouvez qu'on opère trop aujourd'hui ? – J'en suis sûr. J'en suis certain. Absolument certain. – Parce que moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui se sont fait opérer de la hernie discale, par exemple. – Bien sûr, mais je pense qu'il y a une... – C'est trop tôt, c'est trop tôt, ça n'a pas de sens, c'est ça ? – Moi, je crois que dans l'immense majorité des cas, on peut résoudre les problèmes sans opérer. Voilà, c'est ce que je pense. – Et pourquoi on opère alors ? Pourquoi on a tendance à faire trop d'actes concernant la hernie ? – Parce qu'il y a tout un système qui est établi, qui est mondial, qui est mondial, et qui fait qu'il y a toute une série de thérapies qui se succèdent et qui entretiennent beaucoup de gens dans le domaine médical, paramédical, dans le domaine des instruments, des plaques d'arthrodèse. – C'est une économie, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il y a un... – Une économie, vous savez, à un moment donné, j'ai fait des choses un peu originales dans le domaine du traitement des carotides, vous voyez ? Bon, j'ai mis le premier stint carotidien au monde, et dans cette thérapeutique, si vous voulez, j'ennuyais une spécialité, c'était les chirurgiens vasculaires. – Eh oui. – Avec ce que je fais, il y a au moins 5 spécialités qui... – Qui disparaissent ? – Pas qui disparaissent, mais qui sont... – Travaillent moins. – Travaillent autour. Non, mais elles travaillent moins pour l'instant, elles travaillent beaucoup, continuent à travailler beaucoup, mais qui sont intéressées à ce que ces techniques qui ne sont pas agressives ne se développent pas trop. Voilà ce que je pense. – Donc, vous ne répondez pas à ma question vraiment, parce que comment savoir quel genre de mal au dos on a ? Parce que tout le monde n'a pas mal au dos de la même façon. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous mal au mal au bras. – Oui. – Si, quand même, on a mal au milieu, en lombaire, où la douleur, elle reste au lombaire, où elle va irradier à la fesse ou à la jambe. Dans ce cas-là, bon, voilà, si, il y a des douleurs qui sont relativement fréquentes et qui ne sont pas... Et ce qu'il faut s'inquiéter, c'est si ça dure, si ça dure et si ça ne réagit pas aux thérapeutiques médicales habituelles. Ça, oui, il faut s'inquiéter. – La plupart du temps, les douleurs de dos, j'ai envie de vous dire, elles passent toutes seules. – Souvent, oui, bien sûr, vous avez raison, bien sûr. – Mais elles passent toutes seules, mais c'est pas forcément... Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas forcément bon de ne pas entendre la douleur. C'est-à-dire que c'est aussi un message qui est envoyé, puisque le corps communique avec nous-mêmes, et c'est pas parce qu'elle est passée que c'est fini. – Ah oui, rien. – C'est sûr, ça nous informe. – Exactement, c'est des informations, des alertes, qui nous disent qu'il y a peut-être un problème ailleurs. – Oui, et puis la douleur, elle n'est pas forcément uniquement en rapport ou simplement partiellement due à un problème de hernie discale, de articulaire postérieure arthrosique. Ça peut être d'origine émotionnelle. On peut avoir mal au dos parce qu'on a un souci. – On est trop stressé. – Voilà, exactement. Donc, vous savez, le stress, pour moi, il se met où on est fragile. C'est-à-dire que si on a une fragilité au niveau lombaire depuis un moment, eh bien, il suffit d'avoir un… – Un petit coup de mou. – Voilà, et de même, si vous voulez, dans ce que je vous ai dit au début, de même, pour l'émotionnel, quand vous avez une grande émotion, c'est pas le cerveau qui réagit tout de suite, c'est l'intestin. Donc, il faut réaliser que l'intestin doit être… – On passe trop bien. – Vous voyez, tout ça, ça fonctionne ensemble. – Et avoir une vision trop locale, trop technique de ce problème, c'est forcément, on laisse de côté des tas de choses. – Je sais pas, moi, j'allais faire une bataille navale, je vous disais L5, et puis voilà. – De faire ? – Non, mais quand vous dites technique, en fait, on regarde où vous avez mal, on prend la place sur la… – Ah oui, oui, non, mais ça, je dis toujours, on n'est pas des changeurs de cartes de télévision. Vous voyez, on ne change pas une carte. Il faut prendre le patient dans sa globalité. – C'est pour ça que vous parlez de la globalité. – La globalité. – La méthode que vous avez mise au point, professeur Théron, elle est globale. – Ah, globale, absolument. Je maintiens, reste aussi beaucoup, à ce que les gens portent, à ce que les gens, comme éléments métalliques, tout ça, ça peut entraîner des désordres musculaires et par là même, des mauvais fonctionnements au niveau de la colonne vertébrale. – Mais c'est justement qu'en prenant les éléments globales qu'on peut faire un diagnostic un peu plus juste. – Absolument. – Parce que sinon, on va se tromper, forcément, parce qu'on va s'arrêter sur quelque chose qu'on va identifier comme étant le problème ou la maladie, alors que ça va être peut-être 15 symptômes de quelque chose. – Absolument. – Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, la médecine n'a jamais été tellement séquencée. Vous avez des médecins de tout. – Oui. – Donc vous avez des médecins du doigt, du coude, de l'épaule, de l'oreille. Donc finalement, à chaque fois, vous avez un spécialiste. – On divise, on divise. – Absolument, c'est l'échangeur de cartes. – Il faut avoir une vision plus globale. – Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de spécialiser dans tout parce que la médecine est tellement vaste et s'est enrichie. Mais l'intérêt, c'est aussi de travailler en équipe, de travailler en réseau pour que chacun puisse apporter son regard et sa spécialité. – Tout à fait d'accord. – Pierre, on en a plein d'eau ce matin sur BeurFM. Si vous aussi, vous voulez poser vos questions à nos spécialistes, profitez-en. 0153 48 3000. 0153 48 3000. – À votre santé, reviens dans un instant sur BeurFM. – BeurFM. – Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? – Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? – Composez le 0153 48 3000. – Ah oui, le mal de dos concerne quasiment tout le monde. Nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à avoir mal au dos. On en parle ce matin avec Ali Abibi, thérapeute du couple et de la famille, et le professeur Jacques Théron, qui est neuroradiologiste et radiologiste, et qui a développé une méthode globale du traitement des douleurs de dos. Par exemple, vous, vous arrivez à savoir, grâce à un examen que vous avez élaboré, quelles sont les zones qui sont concernées et qui sont reliées directement à notre dos, par exemple. – Absolument. On peut, par la méthode clinique, c'est clinique, c'est à l'examen, on peut très bien savoir d'où vient le problème, si un endroit est pathologique ou non. Vous voyez, ça, c'est fondamental. Parce que souvent, les gens parlent de zones douloureuses et ce n'est pas jamais très précis. Avec l'examen que j'ai mis au point, on peut parfaitement savoir à quel niveau il y a une zone négative, probablement inflammatoire ou froide, ça dépend. Nous avons en plus des méthodes, je fais beaucoup d'examens de la température de la peau, de thermographie, qui me montrent les zones chaudes, les zones froides, et ça, c'est fondamental. On peut avoir mal quelque part et avoir cette zone chaude où ça peut être froid également. Vous voyez, tout ça, c'est des... – C'est-à-dire que dans le corps, on n'a pas la même température ? – Je parle de la peau, la peau. – La peau. – La peau, la température de la peau. La thermographie, ça vous donne la température de la peau et c'est très informatif. Moi, j'aime bien me baser là-dessus pour bien localiser les choses. – Par exemple, notre peau, elle est à quelle température, professeur ? – La peau, elle est à 34. Ça dépend des zones. Les températures, surtout, c'est les déséquilibres entre les différentes zones qui sont fondamentales. On arrive à avoir des écarts entre deux zones pathologiques de 4 degrés. Vous voyez, entre deux zones. C'est extraordinaire, 4 degrés, c'est très important. – Et là, ça vous indique qu'il y a un souci à ça ? – Il y a du chaud, du froid. Et alors, par l'examen clinique, on peut exactement savoir et traiter la zone pathologique. – Et nous, on sent ces différences de température ? – Il y a des gens qui, des fois, se plaignent quand ils ont des hernies discales d'avoir une sensation, en même temps que la sensation de mal de dos, d'avoir une sensation de froid dans la jambe. C'est des choses qu'ils vous disent assez fréquemment. Et ça correspond à ça, parce que souvent, quand vous avez une hernie discale, en thermographie, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez un blocage de la température au niveau du dos, au niveau pathologique. Vous voyez, un blocage, une zone chaude, mais au-dessous, c'est froid. Vous voyez, le déséquilibre est absolument évident. On sait exactement où est la pathologie de cette façon. – Badia nous appelle de Toulouse. Et Badia composé, le 01-53-48-3000. Bienvenue, Badia. – Oui, bonjour. – Bonjour, Badia. – Bonjour, Badia. – Voilà, j'ai une petite question. J'ai un problème de dos. Ça fait il y a quelques années que j'avais du blocage répétitif. Après, le dernier blocage, c'était le mois de novembre. J'ai eu le CRM. Le premier neurochirurgien, il m'a diagnostiqué une hernie discale plus une arthrodose. et qui m'a proposé une opération. J'ai pas voulu y aller jusqu'à l'opération. J'ai suivi des infiltrations, trois infiltrations, ce qui n'a pas arrangé les choses non plus. Alors, je suis repartie voir un deuxième neurochirurgien qui m'a diagnostiqué une arthrose dégénérative avancée et qui m'a proposé une coagulation. J'aimerais savoir si les deux diagnostics ne sont pas pareils avec deux neurochirurgiens sur deux hôpitaux différents. Alors là, je me retrouve perdue. J'ai envolé la vertice. C'est normal. Par contre, vous voulez bien répéter ce que vous a diagnostiqué le deuxième chirurgien, Badia, s'il vous plaît ? Le deuxième, il m'a diagnostiqué une arthrose dégénérative qui est très avancée. Alors, il vous a proposé, bonjour, il vous a proposé une thermocoagulation ou c'est ça le terme ? Oui, exactement, que je dois suivre le 22 mars. Alors, c'est une approche différente. C'est la première opération, la chirurgie avec une arthrodèse. C'est une opération qui est lourde, qui est importante. On enlève le disque et puis on fixe derrière avec une plaque. Mais ça, c'est les opérations classiques, mais avancées avec des choses importantes. Et l'autre, c'est on va faire une thermocoagulation des petites racines nerveuses qui sont sur les articulaires qui sont derrière les disques. C'est ça, cette technique. Ce qui ne peut que traiter qu'une composante de votre problème. Votre problème, il est certainement à la fois discale et articulaire. Donc, c'est une thérapeutique partielle de votre problème qui doit être prise sur le plan global. Mais moi, si je devais vous conseiller quelque chose, c'est d'aller vers des techniques qui respectent l'anatomie de votre colonne, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas de disque, on ne fixe rien. Et c'est ça qui est l'idéal. Voilà, c'est mon avis. Voilà, c'est pour ça. Je me suis sentie perdue quand j'ai eu deux diagnostics qui sont différents. Et après, quand j'ai fait des recherches et tout ça sur Internet, c'est ce qu'on fait tous quand on est perdu, je me suis trouvée avec une opération arthrodesque qui est très lourde et qui est un peu compliquée aussi. Et là, je me retrouve avec... Je dois faire une coagulation le 22. Je ne sais même pas comment ça se passe parce que le problème, c'est que le médecin ne m'a pas du tout expliqué ce qui va se passer. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Badia. Parce que quand on vous propose des choses, franchement, posez des questions, surtout si vous ne comprenez pas. Parce que le médecin, il apporte ça. J'ai déjà posé la question, on m'a dit « Oui, on vous expliquera sur place. » Alors que je m'aurais beaucoup aimé qu'on m'explique avant pour que je vous expliquez dans la décision. Donc, disons ce que... Si c'est pour vous rassurer, disons que la thermocoagulation articulaire, il y a très peu de risques. C'est certain. C'est un traitement partiel qui peut soulager parce qu'il peut y avoir une composante articulaire dans vos douleurs, comme il y a souvent. Mais ce n'est pas une opération... Ce n'est pas une opération. C'est un geste thérapeutique qui n'est pas lourd et qui n'est pas... Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par rapport à la dissectomie, où on enlève le disque, et éventuellement l'arthrodèse, c'est beaucoup moins lourd. Moi, je vous conseillerais plus de faire des thérapeutiques percutanées sans toucher à rien et en traitant que le disque. Et comment on pourrait faire éventuellement, ou pour les autres auditeurs qui pourraient nous écouter, pour trouver... C'est là qu'il faudrait voir les centres où il y a des thérapeutiques intradiscales percutanées, où on injecte un produit, le produit que je décris, qui est de l'alcool gélifié et qui permet de traiter les hernies discales sans opérer. Ça se fait habituellement en ambulatoire. C'est une technique qui a toutes les qualités, qui a un gros inconvénient. C'est le prix. C'est le prix. Parce qu'il n'est pas remboursé. Donc c'est très cher. Et c'est tout à fait anormal. Mais malheureusement, actuellement, on est à ce niveau-là. Alors quand on habite Toulouse, comme Badia, parce que c'est bien joli de donner de l'espoir aux gens, mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous regardez peut-être sur Internet s'il y a des gens qui utilisent la technique. Le produit s'appelle le Disco Gel. S'ils utilisent le Disco Gel à Toulouse, je sais qu'il y a... Et ça se fait à Bordeaux. Ça, j'en suis sûr. Et puis à Paris... Ce qui n'est pas très loin, finalement. Ce qui n'est pas très loin. Voilà. Donc regardez Badia sur Internet. Et à qui on peut poser la question, finalement ? Qui sont les premiers interlocuteurs de ce genre de traitement ? Et qui va vous diriger vers un traitement plutôt qu'un autre ? Normalement, ça devrait être le... C'est le neuro ? Non, c'est le médecin général, éventuellement le rhumatologue. Mais les rhumatologues ne dirigent pas vers ce type de traitement actuellement. C'est bien dommage parce que le traitement qu'il y avait avant d'utiliser ce produit qui s'appelait la chymopapaïne, qui était un enzyme qui marchait bien. Et en fait, il a eu un grand moment où ça a bien marché pour ce produit parce que les rhumatologues s'y étaient intéressés. Ils le faisaient eux-mêmes. Donc, et malheureusement, actuellement, ils ne sont toujours pas très intéressés par cette technique d'injection d'alcool gélifié radio-opaque. Voilà. Merci Badia pour votre appel. Donc vous, vous avez commencé à en parler. Vous avez mis sur pied un traitement qui consiste en l'injection d'un gel d'éthanol radio-opaque. Quel est le principe de l'intervention ? Alors, ce n'est pas une intervention, c'est un geste, comme vous dites. Oui, c'est un geste parce que c'est une piqûre. Une piqûre dans le... On met une aiguille au centre du disque et on injecte ce gel qui va entraîner une chute de la pression à l'intérieur du disque et de la hernie sans faire d'amputation aucune. Et ça, c'est très, très important de prédire. Et on peut traiter plusieurs disques dans la même séance. Voilà. Donc ça fonctionne très, très bien. C'est quand même une technique que moi, j'utilise depuis 16 ans. C'est définitif quand on le fait pour un disque ou il faut le refaire pour le même disque ? Non, en principe, il ne faut pas le refaire. D'accord. En principe, il ne faut pas le refaire. On va peut-être expliquer ce que c'est qu'une hernie discale. Qu'est-ce qui se passe quand on a une hernie professeure ? Alors, ce qui se passe, c'est que la pression à l'intérieur du disque augmente. D'accord. Et son rôle au disque, c'est quoi ? Le disque, sous l'effet de la pression et de la posture, la non-tenue active de la colonne, fait que finalement, il va y avoir des fissures qui vont apparaître dans le disque. Et finalement, ça va faire une hernie qui, elle, va soit tout simplement comprimer le ligament qui est derrière la colonne vertébrale, le corps vertébral, qui s'appelle le ligament vertébral commun postérieur, qui est plein de ramifications nerveuses. Et ça, ça donne une lombalgie, une douleur lombaire. Mais quand ce ligament est traversé, il va trouver la racine nerveuse qui est juste derrière et ça donne une lombo-radiculagie qui va donner les douleurs de sciatique. D'accord. Quand on a eu une lombalgie justement, est-ce qu'on aura forcément une hernie derrière ? Pas forcément. C'est souvent. C'est souvent. Mais ça peut rester tranquille. C'est pas forcément. D'accord. Ça veut dire quoi, hernie, d'ailleurs ? Est-ce que ça a un sens, ce mot ? Bon, bon, tout le monde sait ce que... Comment ça, tout le monde sait ? Une hernie inguinal. Vous voyez, c'est une poche, quelque chose qui sort de... Vous avez un cylindre et il y a une poche qui se fait comme dans une chambre à air. Vous voyez, c'est ça. Et ça reste sorti. Après, ça reste sorti. Oui, mais ce qui est important, c'est que le traitement que je propose, la hernie, elle va... Sa pression à l'intérieur de la hernie va diminuer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on n'enlève pas la hernie, on n'enlève pas la hernie, mais c'est comme si vous aviez votre point dans un gant. Et ce que vous faites avec le traitement, vous enlevez la main. Il reste le gant qui reste tout mou et qui ne rentrera que plus tard, si besoin. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il n'y a pas de compression, ni du ligament possérieur, ni de la racine. Sophia nous appelle de Drancy. Bienvenue, Sophia. Oui, bonjour. Voilà, moi, depuis quelques années, j'ai mal au dos. Et donc, j'ai passé des examens. Et on a trouvé donc une scoliose avec une petite hernie discale et une lombalgie. Et donc, j'ai eu une infiltration il y a trois ans. Et aujourd'hui, j'ai les douleurs qui reviennent. Alors, ma rheumatologue m'a fait faire des examens plus approfondis. Parce que j'avais vraiment une douleur au niveau du bas du dos. Et là, on vient de me trouver une gamme apathie monocloale bénigne. Et je voulais savoir si mes douleurs étaient en rapport avec cette pathologie. A priori, je ne pense pas. Il faut voir aussi vos problèmes de scoliose. Et je ne pense pas. Et ce qui est relativement rassurant, c'est que vous avez été soulagé pendant plusieurs années par une infiltration simple. Donc, déjà, ce n'est pas inquiétant, déjà, a priori, comme problème. Quand un disque est mal en point, est-ce que c'est irréversible ou pas ? Disons que ce qui est réversible, c'est la pression à l'intérieur de ce disque. La dégénérescence discale, on en a tous. Surtout la partie inférieure de la colonne. Du fait de notre position debout. Par contre, la pression... Excusez-moi. Il y a un tigre dans la gorge. C'est la radio. Par contre, la pression à l'intérieur de la hernie et du disque, là, elle peut diminuer. D'accord. Bien. Merci, Sophia, pour votre question. On parle du dos ce matin. On verra les dimensions psychologiques du mal au dos, Alia Bibi, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a l'intestin, mais il y a aussi le psyché qui influe sur nos mots de dos. Si vous avez des questions à poser, 0153 48 3000, 0153 48 3000. À votre santé, reviens dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Composez le 0153 48 3000. Parle-nous de dos ce matin avec Alia Bibi, thérapeute du couple et de la famille. Et puis, on nous a demandé de rappeler votre nom. Le professeur Jacques Théron nous fait l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes neuroradiologiste et radiologiste. Vous avez mis au point une méthode alternative du traitement de la hernie discale. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce studio ce matin, mais ça tousse. C'est un traitement qui consiste à l'injection d'un gel. Les traitements intra-disco sont assez récents dans le monde ? Non, vraiment. On a quand même du recul là-dessus, professeur ? Pendant des années, il y a un enzyme qui a été utilisé qui s'appelait la chymopapaïne, qui était un produit qui était très intéressant, qui faisait bien chuter la pression à l'intérieur du disque en entraînant une toute petite destruction de l'intérieur du disque. Mais ça faisait chuter la pression. C'était très efficace. Ça avait un inconvénient. C'est que la hauteur du disque était un petit peu diminuée du fait de cette petite destruction. Donc, on guérissait habituellement très très bien toutes les sciatiques, les douleurs radiculaires. Mais les articulations qui sont derrière le disque avaient plus de travail à faire comme la hauteur du disque était diminuée. Actuellement, avec ce produit, avec l'éthanol gélifié radio-opaque, il n'y a aucune destruction. Et même quand on refait des IRM à distance, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de régénération du disque qui fait que le signal normal du disque réapparaît. Donc, absolument, c'est tout à fait différent. Vous avez dit que c'était une méthode qui se pratique en ambulatoire. Ça veut dire que ça prend combien de temps, professeur ? Le geste lui-même, tout compris, c'est 45 minutes. Mais les gens arrivent le matin à 8h30. Ils sont partis à 11h en ayant fait un scanner de contrôle, en ayant fait tout ça. Tout en sachant qu'on connaît des personnes qui se sont fait opérer d'hernie discale, pour qui c'est quand même très invalidant par la suite. – Moi, je me suis fait traiter par une de mes élèves en Espagne et j'avais une très grosse hernie et j'ai repris l'avion deux fois le lendemain. Je travaille et je suis tout à fait normal. Ça fait plusieurs années. – On va à Valenciennes. Fatima nous appelle. Bienvenue, Fatima. – Bonjour à tous. – Bonjour, Fatima. – Je voulais savoir si cette méthode était valable pour les genoux. J'ai plus de cartilage aux deux genoux. Est-ce qu'elle serait applicable ? – Non, ce produit ne peut pas être mis dans les genoux. Mais il y a d'autres méthodes. On a dû vous proposer des injections d'acide hyaluronique. Mais moi, personnellement, je fais des injections d'ozone. D'ozone qui est intéressant aussi. – Mais dans les genoux ? – Oui, dans les genoux. Dans les genoux, c'est intéressant. C'est une technique qui n'est pas traumatisante du tout. qui n'est pas chère et qui est intéressante. Mais c'est valable aussi. L'ozone peut être utilisé au niveau de beaucoup d'endroits. Au niveau du dos, au niveau des muscles du dos, c'est très intéressant. Au niveau de l'épaule, c'est très intéressant. C'est un produit tout à fait intéressant. – Voilà, Fatima. Un complément d'information ? – Oui, je voulais savoir si vous savez, sur Valenciennes, s'il y a quelqu'un qui pratique cette méthode ? – Valenciennes. – Ah, Valenciennes. Je ne crois pas. – Dans le Valenciennois, vers l'île ? – Je ne crois pas, je ne pense pas. – Et quand vous vous parlez, vous êtes où, sur Paris ? – À Paris, à Paris. – Je vous remercie beaucoup. – Merci, gros bisous, Fatima. Malika est à Grenoble. Bienvenue, Malika. – Oui, bonjour, monsieur. – Bonjour, madame. – Bonjour, professeur. Voilà, moi, je voulais juste apporter mon témoignage parce qu'en fait, je ne suis pas concerné par toutes les pathologies dont vous avez parlé. Je suis surtout concerné par la lombalgie. Donc, depuis 2003, je souffrais d'une lombalgie quand même importante. J'ai été prise en charge par un spécialiste et en fait, j'ai été soulagée avec, au début, de la balnéo, un peu de kiné et surtout des médicaments, des anti-inflammatoires associés à des antidouleurs. Par mon métier, je suis aide-soignante en gériatrie depuis plus de 30 ans. Et en fait, il y a une amélioration à ce jour. C'était simplement pour parler de ce que j'avais pu trouver comme solution. C'était la piscine, voilà. Je fais beaucoup de piscines depuis toutes ces années et ça m'a beaucoup aidée sur l'évolution de cette lombalgie qui revenait sans arrêt. Et là, ce jour, je vais vous dire, je ne prends pratiquement plus rien. – Malika, vous nagez quel nage ? – En fait, je fais du dos crôlé ou de la brasse sous l'eau, mais à mon rythme. Et voilà, ça apporte des résultats concrets et donc, je n'ai plus de brûlures au niveau des terminaisons nerveuses puisque je pensais que c'était dans ma tête. Ces brûlures, en fait, c'était vraiment réel. Et du coup, j'ai trouvé la piscine qui m'a vraiment aidée. Et là, je vous dis, je ne prends presque rien. De s'y comprimer, je suis passée à 1. Voilà. – Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est très important ce que vous dites. L'importance de faire de la natation, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que vous allez redonner une meilleure harmonie à tous vos muscles du corps. Or, c'est ça qui compte. C'est réellement ça qui compte. Parce qu'auparavant, d'après ce que j'ai compris, vous avez eu réellement le traitement classique. Le traitement classique, les anti-inflammatoires, éventuellement la filtration, je ne me souviens plus, mais vous avez dû en avoir. Et c'était le traitement classique. Mais certainement, et comme je dis toujours, la colonne vertébrale, c'est réellement un problème de muscles et non pas un problème uniquement osseux. Les gens pensent os, mais il faut penser muscles tout le temps et surtout harmonie des muscles. Or, vous avez fait le traitement le mieux, mais on peut faire encore énormément de choses pour les lombalgies. On peut faire de l'ozone, on peut faire de l'acupuncture à une autre façon, en localisant bien les points pathologiques et en réharmonisant tout. Peut-être que vous seriez encore plus amélioré si on traitait votre intestin. Si on arrivait à sélectionner les probiotiques qui sont bons pour réensemencer votre intestin, parce qu'il y a des tas de probiotiques, comme vous le savez, mais ils ne sont pas tous bons pour quelqu'un au même moment. Et ça, c'est très important. Et par l'examen que j'ai mis au point, je peux sélectionner les produits qui conviennent à quelqu'un et à quelle dose. Voilà, c'est ce que je pense. Merci de votre témoignage, en tout cas, et de l'avoir partagé avec nous, Malika. Merci, Malika. Bonne journée. Merci, Malika. Quelle est la partie émotionnelle du mal de dos, Alia Bibi ? Au niveau des douleurs, c'est-à-dire des causes, le stress et l'anxiété peuvent participer, peuvent même induire parfois la dépression. Donc, pour les personnes qui vont avoir des troubles dépressifs ou qui vont avoir des moments vraiment de grand stress, ça peut influer, ça peut créer justement ce type de douleur. Après, comme on disait tout à l'heure en off, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un peu divisé l'humain pour le diagnostiquer. Mais tout le monde ne le fait pas, mais beaucoup, ce n'est pas que les médecins. Même les psys le font en réalité, parce que les psys vont regarder le côté de la psyché et le côté mental, mais ils ne vont pas forcément faire attention au reste. Et même dans nos formations, on ne nous forme pas justement à faire attention au reste. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on apprend en annexe. Et ce qui est malheureux, parce que l'être humain, il est complexe et il est fait de plusieurs, justement. Il a son côté psychique, mais il a aussi le côté corporel. Au 19e siècle, on n'était vraiment que dans le corps. C'est pour ça qu'après Freud, l'événement freudien et tout ce que ça a pu apporter, c'était justement le fait de se dire que ce n'est pas que le corps. Et c'était un peu la grande découverte de la fin avec les alienistes, etc. Bon, on ne va pas refaire cette histoire. Mais aujourd'hui, vraiment, le stress, par exemple, l'anxiété, va induire. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une perception qui va être déséquilibrée entre les contraintes liées à notre environnement et nos capacités et nos ressources. Et quand on a l'impression que les contraintes sont supérieures à nos ressources, on se dit qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop difficile. Et là, il peut y avoir des douleurs qui peuvent surgir. Bon, ciao, puisque Farid nous appelle de Milan en Italie. Bienvenue, Farid. Oui, bonjour. Merci, Philippe, de l'avoir recevé. Bonjour à le docteur. Alors, le professeur Jacques Théron qui est là et Alia Bibi qui est là également. Bonjour, Farid. Merci. Bonjour à vous, monsieur. Mon problème, parce que je suis chauffeur routier. Je fais longue tragie. Je vis toujours avec Malodo. J'ai fait tous les examens. Et mon délai ne peut rien faire. Elle ne peut pas m'opérer. Il n'y a rien à faire, sauf la natation. Mais par contre, moi, j'ai un peu de temps pour aller à la piscine, presque. Jamais j'arrive à aller à la piscine. Je ne sais pas quoi faire pour faire passer cette... Parce que je ne prends plus un défil à ma foire. Je ne prends rien, tout. Je vais avec Malodo. Vous êtes comme beaucoup. Vous prenez sur vous et vous vous êtes dit qu'il fallait s'habituer à avoir mal. Oui. Mais ça, c'est malheureusement pas ce qu'il faut faire. Il faudrait comprendre pourquoi vous avez Malodo. Quelle est la part anatomique réelle de votre problème ? Quand vous êtes chauffeur routier et que vous êtes assis toute la journée sur un siège en train de conduire, peut-être que ça ait une raison. Oui. Mais il faudrait être certain, par exemple, en faisant un examen IRM lombaire, d'être certain que vous n'avez pas une pathologie discale, articulaire. Alors là, tout ça, il faut d'abord éliminer ça, savoir s'il y a une lésion anatomique. Ceci étant, si vous avez Malodo d'une façon récurrente, il peut y avoir également une part émotionnelle. C'est certain, ça peut jouer, surtout sur les lombalgies pures. C'est absolument certain. Par la méthode clinique que j'ai mise au point, je peux, au cours de l'examen clinique, savoir s'il y a une participation émotionnelle. Ça, c'est absolument certain, je peux. Et je peux, par exemple, savoir si l'intestin également participe à ce problème émotionnel et le corriger soit par de l'acupuncture, soit par des probiotiques. Tout ça, il faut prendre en charge l'ensemble du patient. Mais d'abord, il faut éliminer une lésion. Il faut être sûr que vous n'avez pas une hernie discale. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des hernies discales importantes et qui les font souffrir et puis qui ne s'en occupent pas pendant des années. Mais la part émotionnelle est fondamentale. Oui, merci. Parce que moi, ils m'ont dit que j'ai L4. Je ne sais pas, je ne peux pas vous traduire en italien ou français. L4. On est vous, L4. L4 et L5 ? L4 et L5. Oui. Que vous aviez quoi, une hernie ? Non, ils m'ont dit que je n'ai rien du tout, mais je ne sais pas, parce que j'ai fait l'attaque, je fais, comment on se dit en français, la résonance. Oui, 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 résonance magnétique. Oui, je fais tout l'examen de sanguin, tout, tout. Mais en fait, le médecin m'a dit, il faut que tu prends la natation pour ainsi tout. Non, ceci étant, c'est vrai que la natation, c'est une très bonne chose. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que la natation, c'est très bien. C'est le meilleur des sports. La natation, le vélo, le vélo, c'est pas mal. Mais c'est bien. Le vélo, il m'a dit le vélo. J'ai proposé le vélo, il m'a dit non. Non, mais c'est pas mal. Pour moi, le vélo, c'est pas mal. Je peux l'utiliser. Oui, oui. Achetez-vous un maillot de bain et à la piscine, Farid, qui est celui que je vous dis. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Merci beaucoup, docteur. Je suis ravi de votre... Je vous écoute toujours à Paris Internet. Je vous suis toujours. Écoutez, moi, l'idée que vous nous écoutiez il y a mille ans, ça me réjouit encore plus, vous voyez, Farid. C'est le ravi. Vraiment, ça me fait plaisir. Bon. Bon, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. On va vous voir. Merci, Farid. Alors, les auditeurs veulent avoir vos coordonnées, professeur. C'est Jacques Théron. Vous avez toutes les informations sur Internet. mais on peut... Avec un hash. Oui. Il y a un site Internet qui est jaccterron.fr. jaccterron.fr. Il n'est pas habité, le professeur Théron, à nos taquineries. Il n'est pas encore. Il faudrait qu'il vienne plus souvent. Il n'a même pas fait attention. Même pas, il relève. Non, non, on va se embête. Il a fait une petite blague. C'est une maladie d'hommes, finalement, la hernie discale, plus que de femmes. Oh, non. Non ? Pour les femmes qui ont justement, qui vont avoir, soit qui vont être, qui vont avoir une grossesse ou qui vont avoir une poitrine assez importante, les douleurs, on n'en parle pas, mais... Qui tirent cela que l'on veut très mal. Oui, elles vont avoir des douleurs au niveau du dôtre et... Mais c'est souvent plus des problèmes des articulaires postérieurs et musculaires, souvent. Et pour ces femmes-là, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ? Eh bien, il faut réharmoniser les muscles, absolument. Les réharmoniser les muscles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Le plus important, ce n'est pas forcément la colonne vertébrale ou le côté osseux, mais ça va être les muscles qui sont autour et qui ne sont pas forcément très musclés, mais qui sont justement harmonieux pour tenir cette colonne provenablement. Les muscles, c'est fondamental. Fondamental. Et il y a des moyens. Moi, j'utilise énormément de moyens. J'ai modifié pas mal de techniques d'acupuncture qui sont d'ozone, qui sont extrêmement efficaces. Vous avez parlé plusieurs fois d'acupuncture à ma façon. Je peux savoir ce qu'elle a, votre façon de faire de l'acupuncture, professeur ? C'est clair. C'est-à-dire que j'introduis des notions que les acupuncteurs classiques ne connaissent pas. Enfin, du moins, n'utilisent pas, à ma connaissance. C'est-à-dire que je considère que, d'abord, nous avons un hémicor énergétiquement faible, constitutionnel. Et ça, il faut le déterminer par l'examen clinique. Ça, c'est fondamental de le réaliser. Et deuxièmement, nous avons le besoin en acupuncture, sur un site pathologique, de mettre non pas une aiguille, mais de mettre la dose énergétique. C'est-à-dire qu'il m'arrive de mettre dix aiguilles sur le même point. Mais ce n'est pas onze. Et ce n'est pas neuf. C'est-à-dire que c'est la dose énergétique que je détermine par l'examen clinique que j'ai mis au point. Voilà. Donc, c'est une dose énergétique. Il faut toujours donner la dose énergétique en acupuncture nécessaire et suffisante. parce que sinon, on rebascule dans le côté. Ce qui permet d'utiliser moins de points d'acupuncture, mais d'une façon efficace. Quelle est l'adresse de votre site internet, professeur Théron ? JacquesThéron.fr D'accord. Mais il y a un H. Ah ben, non, oui. Ah bon, pourquoi ? Moi, attendez. Je suis passionné par vos travaux, professeur Théron. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Effectivement, vous êtes un inventeur. Et en plus, vous êtes passionné. Vous êtes à la confluence de plein, justement, de spécialités. Et vous en avez parlé très bien. Ce qui fait que les gens, maintenant, ont envie de vous rencontrer et de voir, effectivement, quoi consiste votre méthode. Ali ? Moi, j'irai le voir. Tout simplement. Je pense que je vais prendre rendez-vous avec le professeur pour essayer de faire ça. Mais c'est vrai que la question, c'était au niveau du traitement. Est-ce que c'était douloureux ? Écoutez, moi, j'ai été traité. Non, mais oui ou non. Non, c'est vraiment très, très, très supportable. Vraiment. Ce n'est pas douloureux, mais c'est supportable. Non, mais... Mais quand on a l'habitude d'avoir mal au dos, je peux vous dire que tout est supportable, franchement. Merci, professeur Théron, d'avoir été avec nous. Demain, rendez-vous avec Nadia. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que Ali Abibi, c'est le lundi, maintenant. Oui. Sauf la semaine prochaine. Mais on va y arriver. On va se caler, Ali. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Beurre FM.